gloire à dieu si vous êtes là vous êtes en éveil je dis gloire à dieu je prie que l'amour de dieu coule au travers de chacun de nous au nom de jésus christ prions ensemble peinture remercions pour l'étude biblique de ce soir merci de nous avoir amené ici afin de mettre ton amour dans notre vie et remplir notre corps de ton amour demandons que ce soit que tu nous fasses comprendre ta parole et ton amour et que cet amour remplissent tous les coeurs au nom de jésus christ nous prions comme nous espérimentions plus de ton amour que tu nous purifie que tu nous laves et que ton amour coule au travers de nous pour porter de fruits dans notre communauté au nom de jésus christ nous allons porter de fruits nous allons porter plus de fruits nous allons porter beaucoup de fruits nous allons porter une abondance de fruits dans le royaume au nom de jésus christ utilise nous pour être une bénédiction pour tout le monde dans notre communauté nous te remercions parce que tu nous a exaucé au nom de jésus nous prions le cerveau bénisse nous allons à jean 15 verset 7 jean 15 verset 7 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous de demander ce que vous voudrez cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et et que vous serez mes disciples vous êtes enfants de dieu vous êtes venu connaître le seigneur vous année de nouveau converti vous êtes une nouvelle créature à christ voici comment il faut glorifier le père tout ce que vous faites où que vous soyez et quelle que soit votre vie alors c'est dit que c'est pour porter beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurer dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite vous aurez la joie du seigneur dès qu'on est de nouveau la joie du seigneur entre dans notre coeur et que jour heureux jour heureux lorsqu'il a ôté mes péchés lorsque le jour heureux là arrive dans votre vie quelle transformation quel changement la joie du seigneur entre en vous et la joie ne va pas rester stagnante la joie ne va pas rester au même niveau la joie va commencer par croître au nom de jésus christ verset 11 je vous dis cette chose afin que ma joie soit en vous c'est à dire que quelque soit la circonstance dans laquelle vous trouvez quelles soient les situations de la vie vous êtes enfant de dieu vous êtes connecté avec le seigneur vous êtes demi avec le seigneur la joie du seigneur va demeurer en vous et que votre joie soit parfaite dans votre famille votre joie sera parfaite dans votre famille votre votre joie sera au comble comme vous menez la vie chrétienne votre joie sera au comble au nom de jésus christ et le verset 12 certissime au commandement aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères pour ses amis du moins ça vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande tu ne peux pas dire que je suis ami de christ je suis disciple de christ je suis en communion avec christ sans être obéissant à sa parole voici l'évidence voici la preuve voici ce qui montre que réellement tu aimes dieu que tu es ami de christ vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande je ne vous appelle le serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père et le verset 16 dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit c'est l'objectif d'être dans le royaume c'est l'objectif de venir au seigneur et de naître de nouveau c'est l'objectif de son appel et de sa conversion et c'est la raison pour laquelle il vous a amené dans le royaume alors c'est la raison pour laquelle il vous a choisi et vous a établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure votre fruit va demeurer n'allez pas dit que j'ai gagné des convertis mais ils ne viennent pas à l'église et vont venir un nouveau jour une nouvelle ère une nouvelle dispensation ces convertis vont venir et vont demeurer au nom de jésus-christ afin que ce que vous demanderez au père en mon nom il vous le donne ce sont les versets que nous allons examiner ce jour vous allez voir que le mot fruit est employé à maintes reprises alors comme nous voyons la création universelle de dieu la fructification ou la fécondité est un désir et un changeable toute la création doit être féconde dans le naturel je veux le fuir dans le physique il veut que qu'on soit et fait comme et où depuis le commencement de la bible on voit que vous ça c'est l'exigence de dieu c'est le désir c'est le désir de dieu ce soir nous parlons de l'exigence et le désir de dieu pour la fécondité des croyants l'exigence et le désir de dieu pour le port de fruit des croyants voyons au commencement de la bible nous le disons de genèse chapitre 1 verset 28 vous allez voir l'exigence et le désir de dieu dieu veut que vous portez de fruit que les sois fécond que tu sois fructueux voyons genèse 1 verset 28 dieu les bénit et dieu leur dit soyez fécond multiplié soyez fécond multiplié remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre on voit des versets on a vu des versets d'introduction depuis jeunesse 1 je veux que vous soyez fructueux que vous portez de fruit que vous soyez fécond et il exige et cette fructification et envoie chapitre 9 et verset 7 chapitre 9 verset 7 et vous soyez fécond et multiplié répandez vous sur la terre et multiplié sur elle ça c'est après le déluge il n'y aura pas de doute dans le coeur de toute personne qui connaît la bible qu'il est la bible que dieu exige le port de fruit il désire la fécondité on va à genèse 17 genèse 17 je lis le verset 6 genèse 17 le verset 6 voyons ce que le dieu dit ici je te rendrai fécond à l'infini à tout moment des versets d'ouverture de genèse on a vu que la fécondité ou la fructification et le désir de dieu je te rendrai fécond à l'infini je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi nous allons au toujours à genèse chapitre 35 on voit le verset 11 genèse 35 verset 11 je lui dis j'ai à jacob maintenant je suis le dieu tu puissant soit fécond et multiplié non il n'y a pas de doute dans en vous quand je appelle quelqu'un je veux que la personne soit féconde lorsqu'il vous appelle au royaume il veut que vous soyez fécond et je suis le dieu tu puissant soit fécond et multiplié une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de terrain et nous allons nous allons maintenant au saumon saumon 1 verset 3 saumon 1 verset 3 ici je ne parle pas de la famille maintenant mais de votre vie morale il parle de votre justice il parle du fait que vous connaissez le seigneur vous êtes séparés d'avec le monde et le seigneur espère un certain fruit de votre avis somme 1 3 il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison son fruit son fruit le fruit de sa vie le fruit de son caractère le fruit de sa connexion avec le seigneur et dans le faisage et dans le feuillage ne se flètre point tout ce qu'il fait ça fait quoi lui réussit ça va réussir au nom de jésus christ somme 128 somme 128 somme 128 verset 3 ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérêt de ta maison je crois que les mariés là-bas diront amen tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel donc vous voyez la raison pour laquelle nous parlons de la fécondité la fécondité et plus de fécondité et beaucoup de fruits en proverbe cela nous dit proverbe 11 le verset 30 le fruit du juste est un arbre de vie cela commence avec la famille par le fruit naturel et maintenant je parle maintenant des fruits spirituels et il parle du juste et dit le fruit du juste est un arbre de vie et le sage que tout le monde finisse la phrase sans pas des armes vous êtes maintenant enfant de dieu vous avez gagné au royaume de dieu vous même et maintenant vous êtes devenu sage et c'est cette sagesse de l'esprit cette sagesse des écritures cette sagesse que tu as en étudiant la parole de dieu chaque semaine cette sagesse maintenant te conduit à gagner des armes dans le royaume de dieu amen le croyant converti le croyant est une personne converti le croyant est une personne conditionné le croyant est une personne commissionné il est converti il est conditionné il est commissionné et conditionné apporter de fruits tout ce qu'il fait ce qui devient dans la vie où la fécondité dans le royaume est la mesure de dieu pour une vie déterminée la mesure de dieu pour une vie profitable la mesure de dieu pour une vie agréable si quelqu'un dit que gloire à dieu je suis né de nouveau dieu merci je suis converti et la parole de dieu te reconditionne et te fait faire face à la bonne direction dans la vie maintenant tu sais que tu vis pour quelque chose un croyant déterminé un croyant pratique un croyant profitable un croyant qui plaît à dieu il y a quelque chose que tu vas trouver dans la vie c'est le port de fuit et allons maintenant au nouveau testament maintenant pour voir pour commencer par mathieu et et vous allez voir tout comme cela est vu dans l'ancien testament dieu exigé des fruits il demande aussi les fruits aujourd'hui et il veut qu'on porte de fruits mathieu chapitre 3 verset 7 mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens et leur dit grâce de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir voir le verset 8 produisez donc oui si tu sors des ténèbres du monde et des péchés du monde et tu viens au seigneur pour que tes péchés soient pardonnés que ta vie soit transformé c'est dit produisez donc du fruit du fruit digne de la repentance on voit le verset 10 ici qui dit verset 10 déjà la cogner est mise à la racine des arbres tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé sera abattu et jeté au feu nous voyons donc le désir de dieu il veut la fécondité vous allez porter de fuir mathieu 7 verset 19 mathieu 7 et 19 tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu on va à marc marc 80 cela nous dit toujours le désir de dieu et l'exigence de dieu il veut la fécondité vous allez porter de fuir voyons ceci à marc chapitre 4 voyons marc 4 verset 20 d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre ce sont ceux qui entendent la parole votre vie est maintenant transformée vous entendez la parole vous êtes la vie purifiée vous entendez la parole vous êtes devenu maintenant fructueux fécond verset 20 10 ce sont ceux qui entendent la parole la reçoivent et portent du fruit dites le moi 30 60 et 100 pour 1 voyez maintenant la mesure là bas tout d'abord il ya la trentaine il ya soixantaine et puis il ya centaines alors cela porte des fruits et plus de fruits et beaucoup plus de fruits en voyant le cas 13 une fois encore le seigneur nous faire rappeler que la chose essentielle de la vie chrétienne c'est de porter de fuir ce n'est pas dit que je suis né de nouveau je suis converti je suis membre du corps de christ mais on dit où est ton fruit que dois-je porter de fuir oui tu dois porter de fuir au fait plus tu demeures dans le seigneur plus tu portes de fuir plus tu portes beaucoup de fuir luke 13 verset 6 luke 13 6 et dit aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vigne il vient pour y chercher du fruit c'est ce qui cherche dans votre ville c'est ce que le seigneur cherche cherche dans chaque avis et c'est ce qu'il cherche il n'en trouve à point alors il dit au vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve à point ou pas le pourquoi occupent-il la terre inutilement le vigneron lui répondit seigneur laisse le encore cette année je creuserai tout autour j'y mettrai du fumier peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit c'est ce qu'il cherche et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit sinon tu le coupera et jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et nous allons au romain romain le fruit que nous devons porter et lorsque le seigneur dit qu'on porte de fruits et quand il dit que tu dois porter de fruits et vous allez porter de fruits romain chapitre 6 ils ont le verset 22 romain 6 verset 22 mais maintenant étant affranchi du péché des gens nés de nouveau enfants de dieu qui mènent la vie victorieuse et la vie de justice et mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de dieu vous avez pour fruit quoi la sainteté et pour fin la vie éternelle cela éclaire ici que dieu exige et désire le port de fruits il veut la fécondité sans les fruits notre vie notre existe existance nous ne nous plairons pas à dieu s'il parle de fruits de quels fruits s'agit-il le fruit de la repentance quelqu'un se détruire de ses péchés et vient connaître le seigneur il croit au seigneur jésus christ il est un changement de vie un changement de coeur un changement de direction 1 il ya le fruit de la repentance 2 il ya le fruit de la régénération c'est à dire qu'il ya un changement dans le coeur un changement dans la vie un changement de caractère cette régénération va apporter des fruits 3 c'est le fruit de la restauration quelqu'un était quelqu'un avait rétrogradé il est devenu il était un fils prodigue loin du seigneur j'irai à mon père je dirai à mon père que j'ai péché contre toi contre le ciel je le supplie digne d'être appelé ton fils fait de moi un de tes mercenaires il est revenu à la maison son père l'a accueilli il est rétoré à la famille de dieu lorsque cette réconciliation et cette rétoration en lieu il doit avoir deux fruits le fruit de la rétoration le fruit de la réconciliation 4 c'est le fruit de la justice quelqu'un dit que maintenant je suis racheté le seigneur a transformé ma vie si cette vie est transformée il ya la justice ce que nous vend là bas on va voir le fruit de la sainteté le fruit de la justice dans la vie de cette personne et puis 5 il ya le fruit de la révélation vous savez avant que tu ne viennes au seigneur tu étais dans les ténèbres tu ne connais rien maintenant tu viens connaître le seigneur et l'écriture t'a été expliqué et tu reçois l'enseignement à tout moment que je vois cela je ne connaisse je ne connaissais pas cela maintenant je connais ceci maintenant maintenant je sais je je connais tout du salut de la sanctification maintenant je connais le royaume de dieu cette révélation qui vient à vous doit porter plus de fruits plus tu es dans le seigneur plus tu es dans le seigneur plus tu vas porter de fruits le fruit de la révélation si c'est le fruit de la réunion au bien de la réunion tu t'es réuni à christ il est il est lui il est l'époux tu as l'épouse et tu te réunis au seigneur c'est le fruit de la réunion alors il y a aussi il y a le fruit de renouvellement et ta vie est renouvelée et tu es dans le seigneur et ce renouvellement ce réveil va porter de fruits dans ta vie et plus tu regardes christ plus tu regardes son visage plus tu seras comme lui et dit que nous le verrons nous serons comme lui il y a le fruit de ressemblances tu ressembles au seigneur tu parles comme le seigneur tu apprends du seigneur tu t'appuies sur lui et à cause de cette ressemblance à christ ça c'est le ça cela va porter de fruits dans ta vie neuf c'est le fruit de reproduction et christ jésus a dit que celui qui croit en moi les oeuvres que je fais il en fera et il me fera de plus grande parce que je vais au père si tu fais les oeuvres de christ tu vis comme christ tu évangélises comme christ tu guéris comme christ tu fais des choses comme christ si christ était dans ta situation aujourd'hui donc tu porterais le fruit de reproduction par christ le puits de reproduction à travers christ et le puits de reproduction en christ et pour christ donc nous comprenons ce que le seigneur cherche et il exige les fruits vous allez porter de fruits il désire les fruits vous allez porter de fruits et lorsque les fruits là surtout dans votre vie tout le monde verra qu'il a un changement qui a lieu dans ta vie comme je l'ai dit aujourd'hui nous considérons l'exigence et le désir de dieu pour la fécondité des croyants l'exigence et le désir de dieu pour la fécondité des croyants nous allons voir trois points comme nous sommes à l'étude de jean 15 1 le prix d'une fécondité appréciée pour christ le prix que nous payons les choses à faire le renoncement à soi qu'on doit adopter la foi qu'on doit avoir et tout ce qu'on doit faire le prix à payer le prix d'une fécondité appréciée pour christ de la preuve d'une vraie communion avec christ je suis ami de christ il y a une preuve pour cela je suis en commun avec christ il y a une preuve pour cela je me connais avec le seigneur je demeure dans le seigneur il y a une preuve pour cela de me montrer que ceci est vrai et ce n'est pas une simple parole de bouche 2 la preuve d'une vraie communion avec christ 3 le privilège d'un ami fiable de christ le privilège des gens m fiable qui sont amis de christ quel votre numéro un là bas le prix d'une fécondité est appréciée pour christ nous allons à jean chapitre 15 jean 15 je vais lire verset 7 jusqu'au verset 10 afin que vous voyez ce que le seigneur dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous de vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez ma disciple tu ne peux pas dire que je suis disciple de christ et tu es tu es stérile je suis disciple de christ et tu es un fécond je suis disciple de christ et il n'y a pas d'avantages que tu es dans le royaume tu ne contribue rien au royaume de dieu alors comme tu dis que tu es enfant de dieu que si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père toi tu que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour et si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour et allons au verset 4 verset 4 dit demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le serment ne peut de lui-même porté de fuite s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi le prix qu'on perd ce qu'on fait si on va porter de fuite c'est que on continue on demeure en christ on vit dans le seigneur nous sommes enchevêtrés en christ avec christ nous sommes mis en christ verset 5 dit je suis le serpent vous êtes les salmans celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire il veut qu'on porte de fruits vous allez porter de fruits au nom de jésus et christ allons encore au verset 10 si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour quel est le prix que le seigneur nous dit à payer si on doit payer le prix c'est le prix de demeurer en christ les tentations viendront là pour vous faire ôter en christ tu sais qu'on va va demeurer en christ les épreuves les défis les pressions les oppressions viendront et les gens même vont vous menacer si tu demeures chrétien tu sais tu sais que le secret de demeurer de porter de fruits c'est que tu demeures que tu restes en christ tu vas demeurer dans le seigneur au nom de jésus christ nous allons à 1er jean voyons l'importance de demeurer en christ 1er jean chapitre 2 1er jean chapitre 2 nous allons voir le verset 6 1er jean 2 verset 6 qui dit celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même si nous demeurons en christ voici ce qui va se passer vous allez vivre comme christ vous allez parler comme christ vous comporter comme christ dans toutes les situations à la croisée des chemins au bureau à la maison partout qu'est-ce que christ fera qu'est-ce que christ ferait l'homme qui demeure en christ la femme qui demeure en christ ferait ce que christ fera ce que christ ferait lorsqu'il se trouve dans cette situation celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même et le verset 10 le verset 10 dit celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est à lui et il dit que si nous aimons le seigneur si nous demeurons dans le seigneur que nous allons monter cet amour par 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 notre vie dans la lumière et il n'y aura pas d'occasion de chute dans notre vie et le verset verset 14 dit je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement je vous ai écrit jean parce que vous êtes fort gloire à dieu vous êtes fort quelqu'un là bas je suis fort et que la parole de dieu demeure en vous voyez cela c'est ainsi qu'il faut porter du fruit la parole de dieu demeure en vous ce n'est pas que la parole de dieu passe par une oreille et sort par l'autre oreille ce n'est pas que la parole passe par une oreille et sort par l'autre oreille c'est pas que on vient lundi soir et le mardi on ne peut pas sinon appliquer ce qu'on attend on attend la parole on croit la parole nous digérons la parole et nous vivons selon la parole et puis au bureau ou qu'on soit à l'atelier on sait que la parole de dieu est entrée en nous et demeure en nous et que vous avez vaincu le malin y a-t-il de vainqueur ici vous avez vaincu le malin et c'est pas la parole de dieu qui demeure en nous qu'on vint le malin et le verset 15 dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui et car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du père mais vient du monde et le monde passe et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de dieu dites le moi demeure éternellement ceux qui sortent du monde ceux qui sortent du monde ils sortent de la pollution du monde et demeurent dans la part de dieu et la demande et la part de dieu demeure en eux et ils vivent selon la part de dieu c'est dit que ce sont les gens là qui vont demeurer éternellement le prix que nous payons afin de porter des fruits laissez-moi vous montrer ce verset important en Esaïe Esaïe 37 je dis le verset 31 Esaïe 37 verset 31 Esaïe 37 verset 31 avez-vous ouvert la bible Esaïe 37 verset 31 Esaïe 37 verset 31 18 Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus il y a une connexion là-bas c'est comme un arbre plus les racines poussent sous le sol dans le sol plus les fruits la plus les fruits vont porter le plus vont pousser sur l'arbre comme vous un croyant comme vous vous enracinez dans les cultures comme vous vous enracinez dans l'océan de ses promesses comme vous vous approfondissez vous vous approfondissez plus vous allez plus en profondeur plus vous monterai dans le seigneur ce qui aura été sauvé de la maison de juda ce qui sera resté poussera encore des racines par dessous et porteras du fruit par dessus vous allez porter de fruits au nom de jésus-christ jérémie 17 jérémie 17 jérémie j'habiterai 17 verset 7 jérémie 17 et 7 béni soit l'homme c'est comme ceci parle de moi c'est comme ceci s'adresse à moi béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance la personne se confie en dieu je crois au seigneur que quelque soit la tentation moi je vais vaincre quelque soit les défis moi je vais vaincre quelque soit ce que les ennemis font moi je vais vaincre alors ils ne vont pas arrêter mon voyage à mi-chemin ils ne vont pas me décourager moi je ne vais pas rétrograder je vais me confier en l'éternel alors il m'a sauvé il va me soutenir il me soutient il va me sanctifier il m'a sanctifié il va me baptiser et me remplir du saint esprit à chaque fois il met sa confiance en l'éternel cette fois dans l'éternel voyons ce que cela génère verset 8 il est comme un arbre planté près des eaux et qui tend ses racines vers le courant il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert je vais le personnaliser et mon feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse il n'a point de crainte point il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit vous allez continuer de porter du fruit le fruit de la justice vous allez continuer d'emporter le fruit de régénération vous allez vous allez emporter au nom de jésus christ pour la rétouration totale pour la réconciliation vous allez emporter au nom de jésus christ le fruit de réveil les jours de réveil qui sont venus dans notre église vous allez porter du fruit de réveil le fruit de renouvellement au nom de jésus christ vous allez porter le fruit de révélation voyez toute la révélation que le seigneur nous donne et il nous révèle la vérité en profondeur à tout moment et dit il y a le fruit de cette révélation et ce sera vu dans chaque vie au nom de jésus christ nous allons à jean 12 jean chapitre 12 24 jean 12 nous les enlever verset 24 le fruit que nous portons à un prix à payer il ya un prix à payer vous allez vouloir payer le pila pour pour porter le fruit et que vos fruits demeurent que votre habiletés à porter de fruits ne cessent pas au nom de jésus christ jean 12 à 24 en vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul vous avez si vous aimez votre vie vous donnez votre vie vous protégez votre vie vous ne pouvez pas sortir vous ne pouvez pas toucher des vies vous ne pouvez pas vous promener dans votre quartier vous ne pouvez pas éventuellement évangéliser c'est dit que si vous aimez votre vie de cette manière vous serez tout seul et si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt c'est-à-dire que vous le semez alors vous 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 jetez votre vie vos avantages aux autres et s'il meurt il porte beaucoup de fruits vous allez porter beaucoup de fruits celui qui aime sa vie la peintre et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle si quelqu'un me sert je servirai le seigneur je vais servir le seigneur si quelqu'un me sert qu'il me suive et là où je suis là aussi sera mon serviteur si quelqu'un me sert le père l'honorera Allons au Romain 7 Romain 7 verset 2 Romain chapitre 7 verset 2 ce passage parle du fait que nous sommes mariés à Christ si tu es enfant de Dieu nous sommes connectés avec Christ nous sommes mariés à Christ et nous avons épousé Christ parce qu'il lui n'est pas stérile il n'y a rien de mauvais avec lui si il y a une stérilité ce serait la faute est de notre part parce que Jésus est au complet Romain 7 verset 2 ainsi une femme mariée est liée par la foi à son mari tant qu'il est vivant mais si le mari meurt elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari c'est donc Dieu vivant de son mari elle devient la femme d'un autre elle sera appelée adultère mais si le mari meurt elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme voyons l'application ou l'implication spirituelle 4 de même mes frères vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pourquoi vous apparteniez à un autre à celui qui est ressuscité des morts qui est celui là qui est ressuscité des morts Jésus Christ nous sommes mariés à lui tu es converti tu es marié à Christ tu es né de nouveau tu es marié à Christ tu es tu es réconcilié par le sang de l'agneau par la mort de substitution de Christ tu es marié à Christ voici le résultat maintenant afin que nous portions des fruits pour Dieu voici l'homme c'est l'objectif de cette union avec Christ verset 5 car lorsque nous étions dans la chair les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort verset 6 mais maintenant que quelqu'un crie mais maintenant c'est la ligne de division c'est la ligne de démarcation c'est la conversion là-bas c'est la régénération là-bas c'est la transformation qui a lieu là-bas et que voici comment on était on était dehors dans les ténèbres on était stériles on n'avait pas la nature de Dieu en nous et puis nous nous repentons et puis nous croyons au Seigneur Jésus Christ et puis il y a la réunion avec le Seigneur et la réconciliation avec lui mais maintenant nous avons été dégagés de la loi étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli Amen cela veut dire qu'un changement a réellement lieu et maintenant nous portons des fruits quel genre de fruits portons-nous ? nous allons au Galathe 5 Galathe 5.22 les fruits que nous portons maintenant puisque nous sommes maintenant enfants de Dieu puisque nous sommes maintenant nés de nouveau et puisqu'on connaît maintenant le Seigneur et que la grâce de Dieu est entrée en nous voyons les fruits que nous portons maintenant mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité la fidélité, la douceur, la tempérance la loi n'est pas contre ces choses et ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs c'est le prix que nous payons Christ a payé le prix total pour nous sauver Christ a payé le prix total pour nous sanctifier Christ a payé le prix intégral pour nous baptiser dans le Seigneur de l'esprit pour nous renforcer, pour nous équiper pour nous préparer pour la fructification c'est ton tour, c'est mon tour c'est notre tour de payer le prix nécessaire en nous préparant pour la fécondité quel prix payons-nous ? numéro 1, nous devons nous devons vouloir porter le fruit ce n'est pas quelqu'un quelqu'un qui ne s'intéresse pas à porter le fruit ne va pas porter ça il faut cette volonté et ce désir 2, nous devons demeurer en Christ et nous consacrer on demeure dans le Seigneur nous consacrons notre vie Seigneur je veux porter le fruit je veux que le fruit soit évident dans ma vie 3, nous allons vouloir aussi recevoir et retenir la vision céleste l'apôtre Paul a dit qu'il n'a pas résisté à la vision céleste il n'est pas désobéi à la vision céleste si tu es enfant de Dieu tu entends parler de l'évangélisation tu reçois cela, tu l'acceptes tu comprends que tu reçois et tu retiens la vision céleste non seulement ça tu es purifié pour être préparé à porter le fruit tu es mort au monde et tu es vivant à Dieu tu es mort au monde et tu es vivant à Dieu tout ce qui vient du monde qui va saper qui va ôter ton énergie spirituelle tout ce qui viendra du monde pour détruire ton utilité alors tu es mort à cela non seulement ça tu as les sentiments de Christ que ces sentiments sont à vous qui sont en Christ en regardant les sentiments de Christ tu penses qu'est-ce que Christ va penser tu regardes ce que Christ va regarder tu vas là où Christ doit aller tu fais ce que Christ va faire Dieu merci tu vas apporter des fruits et tu seras crucifié et entièrement tu seras entièrement identifié avec Christ crucifié et entièrement identifié avec Christ tu seras en mesure de témoigner comme l'apôtre Paul que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis alors ce n'est pas quelque chose qui t'a été imposé tu te présentes à Christ tu t'identifies pleinement avec lui que je suis prêt à payer le prix quel que soit ce qu'il faut je vais tout faire pour être fécond tu seras fécond j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis et Christ est mais si je vis maintenant c'est Christ qui vit en moi et si je vis maintenant je ne vis pas la foi dans le fruit de Dieu qui m'aime et qui s'est livré pour moi-même je prie que cela s'accomplisse dans chaque vie au nom de Jésus Christ deuxième point maintenant la preuve d'une vraie communion avec Christ la preuve d'une vraie communion avec Christ ce que le Seigneur nous dit c'est que si nous disons que nous communions avec lui alors il y a une preuve pour cela ce n'est pas un témoignage enfin que je suis à Christ n'importe qui peut dire cela donc deuxième point la preuve d'une vraie communion avec Christ toujours Jean 15 Jean 15 et nous lisons le verset 11 Jean chapitre 15 le verset 11 je vous ai dit cette chose afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite je vous ai dit cette chose afin que ma joie soit en vous il y a la joie du salut il y a la joie du port de fruit les seigneurs dix retournent avec joie ils ont dit Seigneur même les démons nous sont soumis en ton nom ils se réunissaient parce qu'ils portaient des fruits un à cause du salut ils se réunissaient deux à cause du service ils se réunissaient et ils ont et que et comme ils demiraient dans l'expérience du salut et croissait dans cette expérience leur joie va toujours s'accroître et finalement votre joie sera pleine c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis verset 14 vous êtes mes amis vous êtes mes amis si quoi dites-le moi dites-le encore vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande et dit que si réellement vous aimez le Seigneur il y a une preuve si vous n'aimez pas le Seigneur alors on peut le dire à cause de la vie que tu mènes laissez-moi vous montrer Deutéronome 13 Deutéronome 13 nous enlève verset 1 Deutéronome 13 1 la preuve de notre amour pour Dieu la preuve de notre communion pour Dieu c'est que nous obéissons à la parole du Seigneur Deutéronome 13 verset 1 s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux des dieux que tu ne connais point et servons-les tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète il y a personne qui vous fasse rétrograder ou de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'Eternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve l'Eternel votre Dieu vous prouve pour savoir si vous aimez l'Eternel votre Dieu de tout votre coeur et de toute votre âme lorsque la tentation se présente comme ça lorsque quelqu'un essaie de vous égarer lorsque quelqu'un essaie de vous faire vivre contrairement contrairement à la parole le Seigneur veut savoir si vous allez demeurer dans la parole ou pas il vous met à l'épreuve et le verset 4 dit vous irez après l'Eternel votre Dieu vous le craindrez vous observerez ses commandements vous obérez à sa voix vous obérez à sa voix vous le servirez et vous vous attacherez à lui vous allez servir le Seigneur vous allez vous attacher au Seigneur au nom de Jésus Christ Deutéronome chapitre 4 verset 2 soulignez ceci dans votre Bible c'est un verset très important Deutéronome 4 2 vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien mais vous observerez les commandements de l'Eternel votre Dieu vous commandez vous observerez les commandements de l'Eternel votre Dieu parce que si vous gardez mes commandements vous êtes mes amis si vous gardez les commandements de Dieu alors vous êtes maintenant amis de Christ et vous n'allez rien soustraire vous n'allez rien vous n'allez rien ajouter et verset 5 dit voici je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Eternel le mot Dieu me l'a commandé afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession c'est l'évidence que réellement nous connaissons le Seigneur que nous l'aimons et nous sommes connectés avec le Seigneur et nous sommes sauvés régénérés transformés et par le Seigneur nous allons à 2 Théronome 30 2 Théronome 30 verset 6 l'Eternel ton Dieu s'y considère ton coeur et le coeur de ta postérité et tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton coeur et de toute ton âme afin que tu vives vous allez vivre au nom de Jésus Christ verset 6 8. Et toi, tu reviendras à l'éternel, tu obéiras à sa voie et tu mettra en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Alors c'est la preuve que tu es si concis, quelqu'un dit que je suis si concis, je suis certifié. Et puis après la sanctification, on ne peut pas voir une meilleure vie, on ne peut pas voir une vie riche, on ne peut pas voir une vie qui s'approfondit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Verset 10. Lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, c'est l'évidence de la circoncision spirituelle, la sanctification. Verset 16. Verset 16 dit Je me rate, je ne dis faire point d'observer tes commandements. Je suis très empressé, je suis très content, je désire plaire au Seigneur, alors je me rate, je ne dis faire point d'observer tes commandements. Verset 115. Verset 115 qui dit ici. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Il est mon Dieu, il est mon Père, il est mon Sauveur et il est mon Rédempteur. Et j'ai décidé qu'il n'y a point d'autre commandement à observer. C'est le commandement du Seigneur. Et tous ceux qui rétrogradent, qui sont pécheurs et qui veulent vous influencer, vous aimez. Éloignez-vous de moi parce que j'ai décidé d'observer les commandements du Seigneur. Au fait, Ecclesiastes nous dit, Ecclesiastes chapitre 12, je dis le verset 15. Ecclesiastes, voici la fin de la conclusion. L'évidence que tu connais le Seigneur, voici ce que Dieu va regarder au dernier jour. Ce n'est pas que je vais à l'église, ce n'est pas que j'ai un nom chrétien, ce n'est pas que je suis baptisé d'eau. Toutes ces choses sont bonnes, mais la chose finale, l'évidence, la preuve que tu appartiens au Seigneur, voici ce que Dieu va regarder. Ecclesiastes chapitre 12, le verset 15. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crée Dieu, et fais quoi? Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi on étudie la Bible, c'est pourquoi nous sommes les deux-nouveaux, c'est pourquoi la grâce de Dieu est venue dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne dans les Écritures, par l'Esprit, qu'on observe sa parole. Écoutons la fin du discours. Crée Dieu, et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je prie que vous obéissiez au commandement de Dieu. Jean 14, la preuve d'une vraie communion avec Christ. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve d'aimer Christ, c'est de vivre pour lui. La preuve d'aimer Christ, c'est de vivre comme il a commandé. La preuve de vivre pour Christ, c'est de vivre comme il aurait vécu s'il était ici et s'il était confronté à nos situations et circonstances. Quelqu'un peut-il dire que j'aime Dieu, j'aime Christ, sans lui obéir. Quelqu'un dit que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, je l'aime tant. La chose première, si tu aimes le Seigneur, c'est que tu vas l'écouter. Quelqu'un peut-il dire que j'aime Dieu, j'aime Christ, sans apprendre de lui, mais que venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Que prenez-moi, je suis vous, et recevez mes intuitions. Peut-il dire que tu aimes le Seigneur, numéro un, sans écouter le Seigneur, deux, sans apprendre de lui, trois, sans vivre uniquement pour le Seigneur. Tu ne vis pas pour toi-même, tu ne vis pas pour le monde, tu ne vis pas pour la société. Uniquement tu vis pour le Seigneur, numéro quatre. Peut-il dire que tu aimes le Seigneur, sans œuvrer pour lui. Tu vois, son œuvre est là à faire. Et les gens ne sont pas sauvés. Et les champs ne sont pas moissonnés. Et les termites voient, les animaux sauvages viennent, les faux prophètes viennent. Et ils emportent les gens dans les ténèbres, aux fosses doctrines. Et toi, tu es là. Et tu dis que tu aimes le Seigneur. Peut-il dire que tu aimes le Seigneur, sans œuvrer pour lui cinq ans. Peut-il dire que tu aimes le Seigneur, sans laisser le monde derrière toi. En disant que les choses qui m'étaient un gain. Alors, j'ai tout abandonné. Peut-il dire que tu aimes le Seigneur, sans abandonner le monde derrière toi. Et perdre toutes choses pour sa gloire, pour sa cause. Peut-il dire que tu aimes le Seigneur, sans conduire les âmes vers lui. Sans conduire les âmes vers lui. Les perdus sont là. Les pécheurs sont là. Les gens sont là. Et ils attendent que quelqu'un les conduise, que quelqu'un les dirige au royaume. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Montre-le par la vie que tu mènes. Peut-il dire que tu aimes le Seigneur, sans aimer ce qu'il aime. Et sans aimer ce qu'il aime. Celui qu'il aime suprêmement. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par la vie que tu mènes. Si tu dis que tu aimes le Sauveur, prouve-le par les choses que tu fais. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par l'œuvre d'amour que tu rends. Donc, que tu fais ? Si tu dis que tu aimes le Seigneur, montre-le par le désir de ton cœur, les projets de ta vie. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par le commandement de celui que tu gardes. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par l'engagement total que tu as à lui. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par la soumission à lui en toutes choses. Prouve-le, prouve-le. Tu dois le prouver. Deutéronome 8, deutéronome, il faut prouver. Très important, tu dois le prouver par ce que tu fais. Il ne faut pas donner de vide témoignage que Dieu ne soutient pas. Tu vas prouver ton amour pour Dieu. Deutéronome 8, verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, et de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ce commandement. La preuve est très importante. Tu dis que tu aimes le Seigneur, il faut qu'il y ait une preuve, il faut qu'il y ait une évidence. Deuxième Corinthien 2, deuxième Corinthien 8, la preuve, verset 22, deuxième Corinthien, deuxième Corinthien 8, 22, nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle, dont nous avons éprouvé le zèle. Il y a une preuve. Si nous disons que nous amons le Seigneur, nous connaissons le Seigneur, si nous disons que nous sommes connectés avec le Seigneur, nous sommes convertis au Seigneur, prouvez-le. Donc, nous avons souvent éprouvé le zèle, dans beaucoup d'occasions, et qui en montrent en plus encore cette foi, à cause de sa grande confiance en vous. Chapitre 13, deuxième Corinthien 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même, éprouvez votre témoignage, éprouvez votre confession, éprouvez votre consécration. Tu dis que j'aime le Seigneur, éprouvez-le, je suis ami de Christ, éprouvez-le, je suis né de nouveau, éprouvez-le, par la vie que tu mènes. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, éprouvez-vous, éprouvez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne soyez réprouvés. Vous ne serez pas réprouvés. Galate 6, Galate 6, verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Monsieur le ministre, prouve-le. Monsieur le gagneur d'âme, prouve-le. J'aime le Seigneur, prouve-le. Je suis profitable dans le royaume. Je suis utile, prouve-le. Je suis fructueux, prouve-le. Je suis fidèle, prouve-le. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour le seul et non par rapport à autrui. 1er Timothée 3. 1er Timothée 3, verset 10. 1er Timothée 3, verset 10. Quand les éprouve d'abord. Qu'on les éprouve d'abord. Cela ne suffit pas de dire que je suis né de nouveau. Qu'on les éprouve d'abord. Cela ne suffit pas de dire que je suis, que j'apprends la parole de Dieu. Je vis par la parole de Dieu. Je suis ami de Jésus. Je suis en commun avec Christ. Qu'on les éprouve d'abord. et qu'il exerce ensuite leur ministère. C'est son sans reproche. On retourne à l'évangile selon Saint Jean. Jean 15. Nous allons maintenant au troisième point. Le privilège des amis fiables de Christ. Le privilège des amis fiables de Christ. Vers 1er Jean 15 verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ses amis. Vous savez, parfois, on utilise le mot croyant, croyant, mais il y a quelque chose de plus. Parfois, on dit que je suis enfant de Dieu, mais il y a quelque chose de plus. Parfois, on dit que je suis converti, mais il y a quelque chose de plus. Parfois, on dit que je suis un saint, mais il y a quelque chose de plus. Mais il nous appelle amis. Il nous appelle amis et dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, pour ses amis. Vous êtes mes amis. Il parle à ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé comment? Ami. Oui, dans ce chapitre, dans ce passage, il appelle le croyant ami. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Pourquoi la tige? Il n'y a pas d'amitié ni de communion entre la lumière et les ténèbres parce que rapidement, on doit quitter les ténèbres, sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Je vous ai choisi et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je verse il n'y a pas d'amitié et de communion entre le bien et le mal. Si tu dois garder le mal, rester dans le mal, commettre le mal, je ne vais, je n'aurai pas vous choisir. Alors parce que vous êtes prêt à sortir du mal pour venir à la beauté de Dieu, c'est à cause de la grâce de Dieu, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de communion entre l'injustice et la justice. Si tu t'accroches à l'injustice, si tu embrasses ton injustice, si tu t'approfondis dans ton injustice, je n'aurais pas te choisi comme ami, mais parce que je vous ai choisi, parce que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, parce que j'ai vu que délibérément tu es prêt à abandonner l'injustice pour venir à la justice. Alors il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'amitié entre la vérité et l'erreur, entre la vérité et la fausseté. Si tu embrasses les traditions de ces gens qui n'aiment pas la vérité, qui embrassent l'erreur, je n'aurais pas vous choisi, alors mais parce que vous avez abandonné l'erreur, vous avez fui l'erreur, vous en êtes repentis, vous avez jeté les fausses doctrines, vous êtes venus à la vérité, c'est pourquoi je vous ai choisi. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'amitié entre la sainteté et l'hypocrisie. Je demeure comme ces pharisiens-là, des gens hypocrites et ils sont blancs devant, ils sont blancs au dehors, mais au-dedans ils sont noirs, alors ils n'ont pas expérimenté la sainteté et l'intérêt. Si tu es comme ça, je ne t'aurais pas choisi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il n'y a pas de communion entre Christ et l'antéchrist. Si tu décides de suivre l'antéchrist, un antagoniste du Christ, celui qui s'oppose à Christ en doctrine et en style de vie, je n'aurais pas vous choisi, mais je vous ai choisi maintenant parce que vous avez fait le choix d'abandonner tout ce qui est faux, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est corrompu et tu viens à Christ, c'est pourquoi je vous ai choisi. je vous ai choisi pour une raison, je vous ai établi et afin que vous alliez et que vous portiez le fruit et que votre fruit demeure et que votre fruit demeure, votre fruit va demeurer au nom de Dieu de Christ. Je veux que vous compreniez que le langage que Jésus a utilisé, c'est que, il dit, vous êtes mes amis, le Père Céleste l'a employé pour commencer à Jacques 2.23, Jacques 2.23, Jacques 2.23, on va voir la première personne à être amie de Dieu, Jacques 2.23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé comment, dites-le moi, ami de Dieu. Pas avant la convention, pas lorsqu'il était dans l'idolâtrie, dans les ténèbres, mais lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, il s'est repenti et croit au Seigneur et puis le Seigneur lui a imputé à justice. Il est devenu ami de Dieu. Et Christ m'en a dit que c'est ton tour tel qu'Abraham, tel qu'Abraham était ami de Dieu, un père, tu peux être ami de Jésus. On va à Esaï 41, Esaï 41, verset 8, Esaï 41, léon le verset 8, Esaï 41, 8, mais toi Israël, mon serviteur, c'est le Dieu du puissant qui parle ici. Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai, quoi, race de quoi, d'Abraham que j'ai choisi, que j'ai aimé, que j'ai aimé. Dieu a appelé Abraham son ami, le Seigneur t'appelle ami. Voyons un autre personnage, Exode, Exode, Exode 33, Exode 33, verset 11, verset 11, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible pour ces gens de devenir ami de Dieu, il est possible que tu deviennes ami de Jésus, l'ami du richissime, de l'homme le plus riche de l'univers, l'ami du sauveur, l'ami du guérisseur, l'ami des rois, des rois, des sauveurs, des seigneurs, l'ami du libérateur qui va te délivrer à tout moment au nom de Jésus-Christ. Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami, à son ami. Moïse aussi était ami de Dieu. Et pour que nous soyons amis de Christ, amis de Dieu, qu'est-ce qu'il faut, comment devons-nous nous positionner, quelle vie devons-nous mener en public et en secret et partout. Proverbe 17, Proverbe, chapitre 17, Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Quelle que soit la situation où tu te trouves, tu aimes, tu gardes ses commandements et tu agis d'hommage selon ses voies. L'ami aime en tout temps, voyons, et Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a poussé au malheur. Celui qui a beaucoup d'amis, alors, tu veux que Christ te garde comme ton ami, tu dois être aimable, tu dois être bon, tu dois être loyale, tu dois être fidèle. mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. C'est-à-dire que tu peux avoir frères et sœurs sur terre, mais tu t'accroches à Christ, tu es plus proche de Christ que toute personne sur terre. Tu seras un véritable ami de Jésus. Je suis ami de Jésus. Proverbe 22, verset, Proverbe 22, 11, 22, 11, Proverbe 22, 11, sont des versets à souligner dans votre Bible. Proverbe 22, 11, Celui qui aime la pureté du cœur, Celui qui aime la pureté du cœur, le cœur pur, le cœur sanctifié, le cœur pur, le cœur sans péché, Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami, a le roi des rois pour ami. Il aime la pureté, il gère l'impureté, il gère la suive, il gère le péché, il gère tout ce qui est moralement sale. A cause de cela, le roi sera son ami. Proverbe, Proverbe 27, Lui, le verset 17, Proverbe 27, verset 17, Comme le fait, Église le fait. Ainsi, un homme excite la colère d'un homme. Comme tu la parole de Jésus, oui, Jésus te purifie et église ton feu, il te rend plus éclatant, il te rend content de la vie, à vouloir courir dans la course, à t'engager dans la course devant toi. On va à Luc, Luc 12, Luc 12, 4, voyons, les paroles de Jésus-Christ, il te parle, si tu es ami de Jésus, y a-t-il des amis de Jésus ici? Il parle, il vous parle, Luc 12, verset 4, Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent, le corps, et qui après cela, ne peuvent rien faire de plus. Alors, il parle à ses amis, si tu es ami de Jésus, voit le verset 5, Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas un passereau pour dessous, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Gloire à Dieu! Je dis, Gloire à Dieu! S'il a compté vos cheveux, même ceux que le coiffeur va couper, tout est compté, à combien plus, à combien plus, à combien plus, à combien plus, à combien plus fort raison, vos reins, votre pancréas, votre côlon, et vous êtes protégés, vous êtes sécurisés, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc, vous ne valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes, mais celui qui me reniera devant les hommes, celui qui a vraiment peur des péchants, celui qui a peur des persécuteurs, des gens méchants, mauvais, que tu es à Christ, il dit, non, 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 je ne suis pas à Christ, honte à toi, je suis à Christ. Il dit, moi je suis à Christ. Au bureau, qu'il sache, par ton caractère, par ta vie, par ton témoignage, par tout ce que tu fais, que tu es une personne différente, que tu es converti, que tu es un véritable enfant de Dieu, tu n'as pas honte de Christ. Dans ta famille, qu'il le sache que je suis à Christ, dans ta communauté, qu'il le sache que je suis à Christ. Parce que c'est dit, mais celui qui me reniera devant les hommes, sera renié devant les anges de Dieu. Je ne vais pas renier le Seigneur. Nous allons à Jean, chapitre 3, Jean 3, Jean 3, Jean 3, 29, Jean 3, 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là, et qui l'entend, éprouve une grande joie, à cause de la voie de l'époux, aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Verset 30, voici un véritable ami, l'ami de l'époux, l'ami de Jésus, le chef de l'église, éduqué sur l'ami, regardez son attitude, ce sera votre attitude. Il faut qu'il croisse. Dans votre vie, il va croître. Autour de vous, il va croître. Et que je diminue. C'est l'attitude. C'est le langage d'une personne qui dit que, je suis ami de Christ, j'aime Christ, je garde les commandements de Christ. Allons à Jacques 4, Jacques chapitre 4, je lis le verset 4. Jacques 4, 4 nous dit, Adulterre, que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est négé contre Dieu? Ici, c'est dit, si tu es un véritable ami de Dieu, un véritable ami du Seigneur, tu ne seras pas ami du monde. Bois ce que le monde boit, tu portes ce que le monde porte, tu fumes ce que le monde fume, alors tu seras totalement différent. Et la grâce de Dieu va se multiplier dans ta vie à partir de ce jour. Vous serez différent du monde au nom de Jésus Christ. Parce que c'est dit, Adulterre, que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est négé contre Dieu? Celui donc, celui donc, ah, je viens à la vie profonde et il y a de cela 20 ans, mais est-ce que tu es toujours ami du monde? Je viens à cette église, j'étais à la retraite là, j'étais au congrès, j'étais à la conférence là, mais regarde ta vie là, il y a-t-il de différence? Ou le changement dans ta vie? Quiconque, où que tu te trouves, alors, quel que soit celui que tu es dans l'église, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Je ne serai pas ennemi de Dieu. Moi, je ne serai pas ennemi de Dieu. La question est donc, es-tu un véritable ami de Christ? Es-tu converti? Es-tu un véritable ami? Est-ce que tu demeures en Christ? Es-tu un vrai ami? Est-ce que tu es purifié par la parole qui t'a déclaré? Es-tu un vrai ami? Es-tu fidèle au Seigneur? Es-tu un vrai ami? Est-ce que tu rends témoignage? Est-ce que tu dis aux autres de ton ami? Tu parles de ton ami, le Seigneur Jésus aux autres qui a pris ta vie, qui t'a purifié, qui t'a converti, qui t'a transformé? Es-tu fécond? Si tu dis que tu es ami de Christ, es-tu fécond? Es-tu obéissant à la parole du Seigneur? Si tu dis que tu es ami de Christ, est-ce que tu es fiable? Quel est le privilège des gens qui sont de véritables amis, qui sont des gens qui sont véritablement consacrés au Seigneur? Quel est le privilège des gens qui sont réellement fidèles, fructueux et amis du Seigneur? Nous retournons à Jean 15, Jean chapitre 15. Je vais faire quelque chose ici. Je vais lire le premier verset par lequel on a commencé, verset 7. Je vais lire le verset 16. 7 et verset 16. Voyons ceci, verset 7 qui dit « Si vous demeurez en moi, vous allez demeurer dans le Seigneur et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Vous n'avez pas entendu le nom, je vais vous lire ça. « Vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Voir le verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez vos fruits et que votre fruit demeure. » Écoutez ceci, écoutez ceci. « Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Il vous le donne. Cette promesse de Dieu est si importante. Voyons Jean chapitre 14, le verset 13. Jean 14, 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » « Je le ferai. » « Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voyons chapitre 16, verset 23, chapitre 16, 23. Jean 16, 23. « En ce jour-là, vous ne m'interrogeriez plus sur rien. » vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez, dites-le, ce que vous demanderez, ce que je demanderai, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il le fera pouvoir à tout moment au nom de Jésus Christ. Voyons, 1er Jean, 1er Jean, 1er Jean 3, 1er Jean 3, 1er Jean 3, verset 22. 24. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son fils Jésus Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Verset 24. Celui qui gardait ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. L'Esprit qui nous a donné. Chapitre 5. 1er Jean 5. Verset 14. 1er Jean 5. 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté et nous écouter. Si tu demandes le salut il va te donner si il demande la sanctification il va te l'accorder si il a besoin de la guérison gloire à Dieu certes lui il t'a déjà guéri au nom de Jésus Christ si tu demandes la guérison la délivrance c'est déjà faible si tu demandes quelque chose ami ton âme ton pour ta chère Jésus exauce la prière dès que tu es ami de Christ et tu l'aimes de ton âme de tout ton coeur et tu prouves pas la vie que tu mènes le verset 14 dit nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute et si nous savons Dieu merci je sais Dieu merci je sais et si nous savons qu'elle nous écoute quelque chose que nous demandons nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé la prière de quelqu'un exaucé ce soir ou à la personne où est elle ou est il parce qu'il dit que nous savons que nous que nous que nous possédons la chose que nous lui avons demandé vous allez porter de fruit et l'une des prières que vous allez faire ce soir c'est que seigneur aide moi je me connaître avec Christ je m'associe à Christ je suis converti par Christ je demeure en Christ je vais porter de fruit vous allez porter de fruit vous allez porter de fruit et tout besoin dans votre vie le Seigneur empouvoir au nom de Jésus Christ dorénavant la fontaine de joie va commencer par couler dans votre vie cela va continuer par couler 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 jusqu'à votre jusqu'à ce que la joie remplisse votre âme votre coeur votre personnalité et que cela remplisse votre famille au nom de Jésus Christ tenez vous debout maintenant et parle au Seigneur parce que le Seigneur va vous exaucer ce soir tenez vous et parle au Seigneur il va vous exaucer aujourd'hui le Seigneur demande le fruit il exige le fruit il nous a montré naturellement et spirituellement qu'il veut que nous portons de fruit ouvre la bouche devez être sauvé vous devez être connecté avec le Seigneur Jésus et vous devez avoir la volonté que Seigneur j'apporte tout à l'hôtel je consacre tout à l'hôtel Seigneur purifie moi Seigneur prépare moi fais tout ce qui est nécessaire Seigneur tout ce que je fais et tout ce que je fais et 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 je ne porte pas de fruit Seigneur aujourd'hui purifie moi il va te purifier il va te préparer pour porter beaucoup de fruits la fécondité avec la fidélité et avec la communion et nous nous adossons au Seigneur Seigneur je ne ne veux pas te quitter je vais continuer de vivre pour dépendre du Seigneur tous les jours de ma vie et ce n'est pas moi que ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi de façon profitable de façon pratique afin que vous portez de fruit et que votre fruit demeure tout ce que vous demandez au père à mon nom il dit qui le fera